BFM Business, BFM Bourse, le club. Merci Nathan et vous nous accompagnez tout au long de cette fin de journée bien sûr pour continuer de vivre l'actu économique du jour en direct. Les marchés traduisent toute cette actu en dynamique et ça se passe bien aujourd'hui sur le CAC. Il gagne 1,7%, 6138 points Michelin en tête, plus 5% Michelin devant Engie, plus 4 et puis en repli Renault. Renault abandonne 1,6%. On va en parler avec nos deux experts ce soir. Bonsoir Alexandre Tailleb, bonsoir Alexandre, analyste et gérant pour Sycomore Asset Management. Syriac Dayan nous rejoint aussi, bonsoir Syriac. Bonsoir. Bienvenue portfolio manager pour Sanso Investment Solutions. Donc un début de semaine plutôt tonitruant en Europe. On répercute la belle hausse de vendredi soir à Wall Street, notamment Wall Street un peu plus mitigée aujourd'hui. Il y a énormément de sujets. L'Italie, on connaît le nom du ministre des Finances désormais en Italie. Le Royaume-Uni, Nathan nous en parlait bien à l'instant. On connaît le nom du successeur de l'East Trust, mais on pourrait peut-être démarrer par l'explication globale. Est-ce que quelque chose est en train de changer là sur les marchés ? On avait vu cet article du Wall Street Journal la semaine dernière évoquant une possible inflexion du discours des banquiers centraux. Un discours peut-être moins va-t'en-guerre désormais de la Fed. Est-ce que vous y croyez ? Est-ce que les marchés ont raison d'y croire un tout petit peu cette fois ? Alexandre. Effectivement, il y a beaucoup de choses. Est-ce que le marché a raison d'y croire ? Probablement. Il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. En fait, ce dont on s'aperçoit aujourd'hui, c'est que toutes les banques centrales ont un choix à faire entre inflation et récession. Je m'explique. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation très inflationniste, en particulier aux Etats-Unis, où l'inflation est en train de se diffuser dans tous les secteurs, aussi bien dans les biens que dans les services. Et donc la Fed veut absolument éviter cet effet de second tour où on se retrouve avec des augmentations de salaires mirobolantes qui entretiennent l'augmentation des prix, etc. Donc elle a ce côté un petit peu va-t'en-guerre contre l'inflation. Maintenant, ce qui nous a été dit vendredi, c'est qu'on va augmenter de 75 points de base la prochaine fois, et puis ensuite on va débattre des prochaines augmentations de taux. Ce n'est pas le fameux pivot de la Fed que le marché attend, mais il se contente, ne serait-ce que d'une pause ou d'un ralentissement d'une politique plus restrictive. On est toujours de plus en plus restrictif, seulement on l'est moins vite. Donc ça suffit... On est de moins en moins vite, de plus en plus restrictif. Voilà. Bon. Pour l'instant, ça suffit au marché pour monter un petit peu. Les zones d'espoir, c'est également que les prix de l'énergie quand même rebaissent. Enfin. Donc ça amène un soulagement. Les loyers aux Etats-Unis commencent à baisser. Donc on se dit que le débat au niveau de la Fed est plutôt bienvenu. Et je pense que cette annonce, en termes de timing, n'est pas anodine, puisque dans un mois, il y a quand même les mid-terms. On n'a pas envie d'envoyer l'économie US en récession avant les mid-terms. Donc il faudra voir après, en fonction du résultat d'ailleurs, ce qui est fait par la Fed, et si elle ne continue pas. Parce que le seul moyen qu'elle a de réduire l'inflation, c'est d'amener les Etats-Unis en récession aujourd'hui. L'économie américaine est trop en surchauffe pour que l'inflation baisse d'elle-même, j'allais dire. Oui. Elle reste encore trop en surchauffe malgré les premiers signaux de ralentissement qu'on a vu apparaître. Tout à fait. Et si elle veut vraiment créer la récession, les taux directeurs aujourd'hui ne sont pas... Alors ils sont à leur niveau neutre, mais il faut quand même expliquer ce que veut dire neutre. C'est ni restrictif ni accommodant. Il faut qu'elle passe en territoire restrictif. L'inflation au cœur, l'année prochaine, étant autour de 5,5 prévus, il faut que les taux directeurs montent au-dessus de ce 5,5 pour être restrictif. On suivra la BCE, bien sûr, jeudi, les décisions politiques monétaires jeudi de la BCE, mais est-ce que cette fois-ci, les marchés, et notamment les marchés actions, ont raison d'anticiper un infléchissement à venir du discours de la Fed ? Historiquement, le Wall Street Journal est plutôt une bonne source d'information concernant la Fed, donc c'est le premier élément, ils ont un track record qui est extrêmement bon, donc ça veut dire qu'il y a un débat aujourd'hui. Il y a eu aussi des déclarations au sein des membres de la Fed qui confirment qu'il y a un sujet qui va être évoqué lors de la réunion de début novembre. Maintenant, la Fed, finalement, arrive à un chemin ou à une sorte de retour de pragmatisme. Elle avait, durant quelques mois, été obligée de montrer les muscles en montant les taux de manière extrêmement agressive, comme on n'a pas vu depuis des dizaines d'années. On va avoir en tête que les hausses de taux qu'a pris l'économie US, c'est du jamais vu depuis 30 ou 40 ans. Là, aujourd'hui, le discours est un peu en train de s'infléchir, parce qu'entre récession et inflation, finalement, on ne nous parlait que d'inflation, et là, on commence à nous parler de récession, et on nous parle de quelque chose qui, à mon avis, est très important, c'est que la politique monétaire prend du temps pour, finalement, impacter l'économie. Et là, je pense que les discussions vont être, est-ce que ça commence, finalement, à impacter l'économie ? Et si on monte trop les taux, qu'on est trop restrictif, peut-être qu'on va monter les taux alors que l'inflation est déjà en train de se retourner, et on va casser l'économie de manière durable. Et je trouve que c'est un sujet très sain, parce qu'il y a des dynamiques d'inflation qui sont inquiétantes, en tout cas les hausses de salaire en particulier, sont très fortes aux Etats-Unis et ne montrent pas de signe d'infléchissement très fort. Par contre, il y a d'autres éléments où ça se retourne. Je pense à l'énergie, je pense aussi à tous les biens importés liés au Covid, où là, c'est vraiment en train de baisser significativement au niveau de l'inflation. Et le dernier élément, c'est sur l'immobilier. On voit que les indicateurs avancés sont en train de se retourner, mais on sait que dans la construction du CPI, ça prend du temps pour impacter finalement cette donnée d'inflation. Et donc la Fed prend en compte cette réalité, et je trouve pour ma part très sain, qui commence à réfléchir. Maintenant, il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils nous annoncent en novembre, finalement, on arrête les hausses de taux. Ce n'est pas du tout le débat, on va peut-être aller un peu moins fort, parce que finalement, c'est en train de se retourner. Alors, on a là votre regard sur ce qui explique en partie la remontée des marchés en ce moment. Et on a une belle hausse aujourd'hui en Europe, ça se poursuit aussi aux États-Unis. Autre explication, les résultats des entreprises, qui vont clairement accélérer cette semaine en Europe. Et aux États-Unis, ça y est, là, on entre dans le rythme de croisière. Clairement, toutes les GAFAM vont publier cette semaine leurs résultats. Est-ce qu'on a de quoi, pour l'instant, à travers les publications des entreprises, est-ce qu'on a de quoi se dire que cela nourrit aussi la hausse des marchés, et que cela pourrait continuer de la nourrir ? Clairement. Aujourd'hui, quand on regarde les chiffres qui ont été publiés, il y a 100 sociétés sur 500 aux États-Unis qui ont publiés. Elles ont publié, avec la croissance des bénéfices, c'est aux alentours de moins 2. Seulement, le secteur de l'énergie, qui a un impact extrêmement positif, n'a quasiment pas publié. Donc, l'objectif de plus 3 semble complètement atteignable à la fin de la saison de publication. C'est très important, parce que ça fait des trimestres qu'on nous annonce que, ça y est, les résultats des entreprises vont s'écrouler. Et ça va encore, sur ce trimestre, ne pas être le cas. Et donc, du côté du moteur américain, j'ai envie de dire, la croissance des bénéfices reste extrêmement puissante. Et les 100 premières entreprises qu'on publie le confirment. Et, à mon sens, les 400 autres qui vont arriver, dont les technos, vont clairement confirmer ce mouvement-là, en disant que, finalement, le pire ne viendra pas du résultat des entreprises sur le Q3. Et le marché a clairement salué ces bons résultats. Et quand il y a des déceptions, elles sont encore lourdement sanctionnées, ou moins que par le passé ? Je vous pose la question, parce que si on a encore de lourdes sanctions, on pense à Snap, notamment, c'est peut-être le signe que la purge n'a toujours pas été complètement, entièrement, totalement réalisée. Et on voit encore des signaux, justement, de déceptions lourdement sanctionnées, des signaux de purge pas encore achevés à l'occasion de ces publications. Clairement, les entreprises qui publient mal sont attaquées par les investisseurs, sont vendues massivement, et on se retrouve avec des baisses de moins 10, moins 20, voire moins 30 pour certaines sociétés. Mais en proportion, et c'est ça qu'il faut garder en tête, c'est-à-dire que si on regarde une boîte ou deux, on peut toujours avoir une analyse extrêmement biaisée. Et quand vous regardez au total, le point important, c'est que peut-être les entreprises qui publient mal sont attaquées, ce qui n'est pas illogique, mais par contre, il y en a très peu, finalement, qui publient vraiment mal. Et c'est peut-être plus dans le discours où il y a un peu d'inquiétude, mais dans les faits et les faits objectifs, les résultats des entreprises sont bien orientés aux Etats-Unis. En Europe, c'est encore un peu tôt, mais les tout premières ne nous confirment pas du tout que c'est la fin. Et quand ça publie bien, et donc mieux qu'attendu, vous voyez une sanction à la hausse extrêmement impressionnante, ou ça reste assez prudent et timide, parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait ? C'est une réaction modérée à la hausse, j'ai envie de dire. Il n'y a pas non plus, on ne tombe pas dans un excès d'optimisme, mais quand on publie bien, on va publier, on va faire plus 5 dans la journée, ce qui n'est quand même pas si mal. Alexandre, votre regard à vous sur le signal qu'on voit, cette manière qu'ont les marchés de réagir aux publications ? Alors, il y a une chose qui est intéressante, c'est que déjà ce rallye, on peut appeler ça ce rallye, c'est un rallye de positionnement. Donc il y a des couvertures de position vendeuses qui mécaniquement font monter le marché, puis quand le marché monte beaucoup, il y a ce qu'on appelle un short squeeze, c'est-à-dire que ceux qui restent au short sont obligés de racheter leurs shorts. Donc ça auto-entretient finalement la hausse. Donc beaucoup de phénomènes techniques dans la hausse actuelle ? Beaucoup de phénomènes techniques, oui absolument. Ce qui m'étonne en revanche sur la publication des entreprises, c'est qu'on a la musique habituelle, il faudra attendre le prochain trimestre, parce que le trimestre suivant, les publications seront moins bonnes. Et c'est effectivement ce que j'attendais, c'est-à-dire les publications du T4 qui auront lieu début 2023. Mais en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que sur ces publications actuellement, les perspectives des entreprises sont plutôt bonnes. On a même des relèvements de guidance assez significatifs, ce qui signifie que... Même Solvay dans la chimie annonce aujourd'hui un relèvement de ces perspectives, malgré la hausse des prix des matières premières, de l'énergie, etc. Et ça, c'est des sociétés plutôt énergivores. Donc, on commence à se dire que finalement, la crise énergétique qu'on minimisait tous il y a quelque temps, elle n'aura peut-être pas lieu dès cet hiver. Et donc, en ce sens, ça explique pourquoi les perspectives sont bonnes. Et donc ça, ça peut entretenir la hausse du marché, même jusqu'à la fin de l'année. On est pour l'instant, de votre côté, chez Psychomore, plutôt surpris par le nombre de relèvements des prévisions des objectifs. À ce stade, on est encore plutôt dans le début de les publications, donc on va rester prudents. Oui, c'est ça. Mais à ce stade, c'est plutôt une bonne surprise, oui. Effectivement. Bon, et du coup, ça vous donne, on marquera une pause dans un instant, mais ça vous donne envie d'investir davantage à nouveau en actions, de renforcer la poche actions, peut-être certaines thématiques en particulier, où vous attendez de laisser passer ces publications, vous attendez de voir comment le conflit en Ukraine va évoluer, vous attendez de voir ce que va annoncer la BCE jeudi pour, allez, prendre une décision. Alors, de mon côté, je reste en position plutôt attentiste, même si les publications de résultats sont bonnes, c'est un peu, on regarde dans le rétroviseur. Donc, non, je ne suis pas forcément très acheteur aujourd'hui. Et d'autant que vous vous dites que, à chaque fois, on se dit d'abord, les prochaines publications seront celles qui montreront une baisse des bénéfices, l'ampleur du ralentissement, des difficultés que vivent les entreprises. Et puis, à mesure qu'on s'approche de ces publications et à mesure qu'on les voit, on se dit, non, ce n'est pas pour cette fois, ce sera pour la prochaine saison de publication. On est exactement dans ce scénario-là aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, vous vous dites, OK, on est dans des publications plutôt favorables, mais la prochaine saison, début 2023, sera pire. Donc, on va laisser passer peut-être 2023 pour renforcer les positions ? Oui, et même quand on regarde les flux, on voit que les clients privés et les hedge funds profitent de cette hausse pour vendre. Donc, j'attends de voir, surtout, si ce n'est pas la dernière patte de hausse avant une possible capitulation. Syriac ? Sur les actions, nous, on n'est plus sur une position de neutralité aujourd'hui, parce qu'il y a clairement eu beaucoup de mauvaises nouvelles, mais on est quand même aussi sur un dérating. Quand on regarde le PE, qui est un indicateur de valorisation, on va avoir en tête que le PE, il a baissé de 30% quasiment partout dans le monde. Les actions américaines qu'on a achetées 22 aujourd'hui, enfin, 22 au début d'année de PE, elles sont à 16. Les actions européennes à 16 au début d'année sont à 11. Donc, nous, on considère qu'il y a beaucoup de mauvaises nouvelles dans les cours. Ça ne veut pas dire que le marché ne peut pas encore baisser de quelques pourcents. Néanmoins, le pire nous semble passer. Au vu des informations qu'on a, en effet, l'Ukraine peut être vraiment un facteur complètement non visible à court terme, s'il y avait vraiment une attaque ou je ne sais quoi. Il y a un autre élément que je trouve intéressant, c'est le risque systémique qu'on n'a pas vu. Je pense notamment à ce qui s'est passé au UK, donc en Angleterre. On s'est rendu compte que les fonds de pension avaient dans leur bilan des choses pas très sympathiques. Et pendant quelques jours, il y a eu quand même une vraie inquiétude là-dessus. Et donc, quand en général, il y a beaucoup de volatilité sur les marchés, on peut voir apparaître des choses qu'on n'a pas pu venir. Et c'est plus ça qui m'inquiète, parce que quand on regarde la big picture, vraiment l'image globale, aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'il y a quand même beaucoup de mauvaises nouvelles qui sont dans les cours. Oui, et vous craignez de nouvelles baleines, éventuellement de nouveaux cadavres qui apparaîtraient là dans le placard à mesure que les marchés, à mesure que la récession, que le ralentissement économique se matérialiseront dans les marchés. Et pour moi, ça serait vraiment cette apparition-là qui pourrait nous emmener beaucoup plus bas. Bon, alors, vous évoquez le cas britannique. On en parlera dans un instant. On marque une pause et on parlera donc de ce nom. Le successeur de l'East Trust est désormais connu. Ce successeur de l'East Trust, qui d'ailleurs permet au marché de se détendre un peu vis-à-vis du Royaume-Uni. On a plutôt une baisse aujourd'hui des obligations britanniques. Il s'appelle Rishi Sunak, ancien ministre des Finances. Il connaît le sujet. On en parlera juste après la pause. On parlera aussi, bien sûr, de la Chine, parce qu'elle, au contraire, inquiète de plus en plus à l'issue de ce congrès du Parti communiste chinois. Cette mainmise croissante de Xi Jinping sur l'appareil d'État chinois, c'est sanctionné clairement par les investisseurs internationaux. La bourse de Hong Kong a terminé ce matin un plus bas depuis la crise des subprimes. On est à Hong Kong au même niveau que dans le creux des subprimes. C'est dire s'il a défiancé là vis-à-vis de la Chine et de sa trajectoire. On s'en reparle juste après la pause. On sera aussi à New York. On en va rejoindre Sabrina Kouali-Otzi. A tout de suite sur BFM Business. La suite du club avec ce soir pour nous accompagner nos deux coéquipiers, Cyriac Dayan pour Sanso Investment Solutions et Alexandre Taillet pour Sycomore Asset Management. Sabrina aussi nous accompagne. Sabrina Kouali-Otzi. Rebonsoir Sabrina. Les indices en Europe progressent grâce à l'élan des marchés américains de la semaine dernière, notamment le CAC 40 aujourd'hui gagne 1,7%. Et en ce début de semaine, Wall Street reste plutôt bien orientée à nouveau. Sabrina. Ah oui, quelle belle semaine. Effectivement, meilleure semaine à Wall Street depuis le mois de juin dernier avec rien que sur le S&P 500, une hausse de 4,7%. Ça continue d'ailleurs sur l'indice S&P 500 aujourd'hui puisqu'on grimpe encore de 0,6%. 3 777 points pour l'indice actuellement. La mi-séance d'autres choses. Également, on poursuit sur son rallye de la semaine passée. Plus 0,9%. 31 376 points. En revanche, du côté du Nasdaq, on met un petit peu le frein. 0,09%. 10 850 points pour l'indice Nasdaq. Dans une semaine qui sera marquée, bien sûr, par la publication de résultats d'entreprises. Justement, dans ce secteur technologique, les grands noms de la tech sont au rendez-vous. Meta, Amazon, Alphabet, Microsoft ou encore Apple doivent lever le voile cette semaine sur leurs résultats du trimestre écoulé. Alors que, pour le moment, cette saison des résultats est meilleure que prévue, plutôt solide, bien sûr, avec quelques exceptions. Snap, notamment, qui a fortement déçu et une chute de son titre suite à la publication de ses résultats trimestriels de 28%. C'était vendredi dernier. Donc, cette semaine, les grands noms de la tech, on aura, pas seulement, on aura également les constructeurs automobiles, General Motors, Ford ou encore Boeing et McDonald's au rendez-vous de cette semaine qui démarre, donc, sur une note partagée avec un marché qui continue, bien sûr, de garder un oeil sur l'obligataire, le 10 ans, qui est à 83 actuellement. Le pétrole, lui, est en légère baisse, moins 0,5% sur le baril brut américain, 84,64 dollars. Les valeurs qui se distinguent aujourd'hui, on garde un oeil sur, tout particulièrement, sur Tesla, qui, eh bien, nous explique que le fabricant de véhicules, qu'il a réduit ses prix, a baissé ses prix en Chine de 9% sur ses modèles 3 et Y. Cela intervient alors que l'on a un essoufflement, des signes d'essoufflement de la demande. Le titre Tesla, qui, du coup, est en baisse de 4,8% actuellement. Vous avez également, bien sûr, vous en pariez à quelques instants, la situation en Chine et l'impact sur les valeurs. Ici, côté à New York, vous avez Beidou, qui s'effondre. On est actuellement sur un repli de, allez, 15%. Alibaba, de son côté, chute de 14%. Et puis, on notera, allez, pour terminer, le titre Warner Bros, qui était en haut ce matin, l'ouverture. Ça ne tient pas, mais on notera la belle performance ce week-end au box-office du tout dernier film Warner Bros, Black Adam, avec The Rock, qui, eh bien, a fait un carton numéro 1. Meilleure sortie de ce film depuis le mois de juillet. Ça a profité au titre à l'ouverture. Ça ne profite plus puisqu'on baisse. On recule de 2% sur Warner Bros. Dans un marché, donc, qui est partagé, Guillaume. Hauss poursuit du rallye sur le Dow Jones et le S&P 500. En revanche, le Nasdaq est un petit peu à la traîne. Mais on réduit nettement les pertes puisqu'on est désormais à changer sur l'indice à 10 856 points. Merci Sabrina Koualioudi depuis New York en direct avec nous tout au long de cette séance américaine. D'ailleurs, à tout à l'heure, Sabrina, sur l'antenne de BFM Business en direct, comme à chaque fois, quelle heure est-il chez vous ? 11h26, tout rond, 17h26 ici dans l'Hexagone. Et notre CAC 40 qui progresse à moins de 10 minutes de la clôture, donc désormais plus 1,7%, le CAC 6137 points. On en parle avec Syriac Dayan pour Sanso Investment Solutions et Alexandre Tailleb pour Sycomore Asset Management. On a beaucoup parlé dans la première partie de ce club des résultats des entreprises en cours, à venir. Cette semaine sera dense en publication, c'est le moins qu'on puisse dire, 18 rien que sur le CAC et toutes les GAFAM qui vont aussi publier cette semaine. On a parlé des perspectives monétaires des banquiers centraux. La BCE se réunira notamment jeudi. en Chine quand même. C'est le retour de l'ombre chinoise. La Chine qui semble à nouveau inquiétée. La bourse de Hong Kong ce matin, même si les places occidentales sont en train de rebondir, la bourse de Hong Kong souffre énormément, à un plus bas depuis la crise des subprimes ce matin en clôture, à l'issue du congrès du Parti communiste chinois, 20ème congrès, qui aura acté la montée en puissance, la mainmise croissante du président Xi Jinping sur l'appareil d'État chinois et sur le Parti communiste. Ça n'a pas l'air de plaire au marché et aux investisseurs ça Syriac ? Non, clairement c'est pas une bonne nouvelle tout simplement parce que si on regarde le track record de l'économie chinoise depuis 30 ou 40 ans, économiquement c'est quasiment le pays qui a le plus progressé de manière extrêmement pertinente. C'est-à-dire que le parti a su parfaitement gérer les tendances économiques et faire modifier l'économie chinoise pour qu'elle s'adapte à l'environnement global. Ça a aussi fonctionné parce que finalement il y avait une organisation avec ces 7 personnes qui décidaient la tendance avec certes le directeur du parti mais il y avait quand même finalement une sorte de négociation, de discussion. Là, clairement le 20ème congrès a mis que des personnes qui finalement sont très proches du président actuel. Il n'y a plus de contre-pouvoir en Chine et ça le marché, ça l'inquiète et ça l'inquiète avec raison parce que historiquement ça ne se termine jamais bien quand vous n'avez pas de contre-pouvoir. C'est le premier élément. Le deuxième élément c'est que les gens enfin les nouveaux membres les 7 qui ont été choisis sont plutôt dans la tendance dure sur le Covid et ce qu'attend le marché c'est une seule chose c'est qu'on nous dise comment l'économie chinoise va sortir de cette politique du stop and go sur le Covid avec ses fermetures finalement aux clôtures des villes on ferme des villes on ferme l'économie partiellement comment on sort de ça qui nous emmène à une croissance chinoise de 3% sur 2022 ce qui est ni plus ni moins qu'une récession en Chine comment on sort de ça et malheureusement il n'y a pas du tout de signe d'ouverture là-dessus à mon sens les Chinois seront obligatoirement obligés de trouver une solution parce qu'il va y avoir une sorte de montée de contestation sociale qui va arriver et qui va poser un problème néanmoins la sortie elle n'est pas très claire parce qu'il y a 3 options un vaccin chinois ça n'avance pas l'achat d'un vaccin étranger politiquement très compliqué l'ouverture de l'économie alors que finalement on n'a pas aujourd'hui une immunité collective donc un nombre de cas qui exploserait et là aussi il n'y a pas de réponse donc tout ça fait un contexte qui est très compliqué pour les investisseurs et quand on regarde le reste du monde finalement c'est plus simple au moins alors paradoxalement même en zone euro et on préfère sortir de la Chine pour aller vers des zones différentes et en particulier les pays développés qui ne s'en sortent pas si mal Votre regard Alexandre chez Sycomore AM sur ce 20ème congrès du parti communiste dont on pouvait éventuellement un tout petit peu espérer qu'il apporte peut-être des signaux en effet d'avancée d'ouverture à venir sur le front sanitaire peut-être vis-à-vis du reste du monde non pas du tout c'est plutôt l'inverse qui s'est passé c'est tout l'inverse effectivement beaucoup de choses ont été dites par Syriac sur le sujet clairement ce que nous dit XI c'est la politique zéro Covid ça marche très bien et on va continuer parce qu'il y a encore un peu de cas donc on ferme ce qu'il faut fermer et il a promu d'ailleurs celui qui a géré la crise Covid à Shanghai en début d'année refermant reconfinant Shanghai bon voilà donc c'est plutôt une politique complètement métatrophique mais il a été promu parce qu'il est l'un des plus loyaux à Xi Jinping et c'est cela que Xi Jinping priorise donc là c'est bien parce qu'il a une équipe que de gens loyaux envers lui donc total pouvoir pour Xi peut-être la particularité la baisse est quand même beaucoup plus prononcée sur le Engseng Tech que sur le reste il y a eu un message de Xi qui est assez intéressant qui nous dit on va être quand même plus ordonné plus carré sur la réglementation donc là le marché entend ça il se dit bon bah en fait la réglementation sur la tech c'est peut-être pas terminé il y a d'autres secteurs qui attendent leur tour donc on retire notre argent de ces secteurs là parce qu'une réglementation en Chine contrairement à nos économies occidentales ça arrive du jour au lendemain et le dernier point peut-être c'est les sanctions américaines sur la Chine qui arrive à peu près au même moment que ce congrès un petit peu avant et qui fait que globalement on va dire les gros investisseurs ne veulent plus avant d'y voir plus clair mettre leur fond en Chine et donc le thème Chine va devenir de plus en plus d'après vous un critère d'analyse des entreprises est-ce qu'on va de plus en plus mesurer la dépendance des pays et des entreprises à la Chine le poids de la Chine dans les ventes également la dépendance technologique à la Chine voire tout simplement sur des critères ESG décider de retirer les portefeuilles ESG les sociétés trop indépendantes ou exposées à la Chine sur les portefeuilles ESG c'est déjà le cas pour celles qui sont dépendantes en termes de production en Chine celles qui ont leur vente en Chine ne sont pas exclues comme un ensemble actuellement donc je pense que ça va rester tel quel aujourd'hui mais ça nous écarte disons une partie du risque chinois et puis pour ce qui est de l'investissement en Chine dans les entreprises chinoises aujourd'hui il est quasi totalement exclu en tout cas chez nous d'accord Syriac là-dessus sur la Chine qui va devenir de plus en plus importante prépondérant dans le critère de sélection des entreprises enfin c'est une question c'est pas une affirmation est-ce que vous pensez qu'on va de plus en plus regarder son poids la dépendance de l'entreprise à la Chine pour décider de l'intégrer ou pas dans un portefeuille et d'autant plus dans les portefeuilles dit socialement responsable Clairement l'évolution elle n'est pas favorable si vous regardez la gouvernance c'est quand même un sujet qui est aujourd'hui extrêmement important en Chine et qui ne va pas dans le bon sens et puis vous avez aussi une logique économique on voit bien avec Apple qui par exemple sort une partie de ses sites de production pour aller en Inde globalement en fait le président Xi il est quand même en train de couper la branche sur laquelle il est assis économiquement c'est un pays qui depuis 30 ans a réussi une croissance exceptionnelle avec ce qu'il annonce les investisseurs étrangers veulent plus y aller ou plus trop y aller se méfient se disent on a eu le cas aussi de certains secteurs alors c'est plutôt des entreprises chinoises mais secteur de l'éducation du jour au lendemain on nous annonce qu'en fait le secteur devient complètement public et toutes les entreprises privées disparaissent donc ça envoie quand même des signaux un risque pour le coup très spécifique très chinois qui rappelle un peu les pays émergents mais il y a une vingtaine d'années et aujourd'hui le fait d'être très exposé à la Chine c'est clairement pas un point positif pour les investisseurs étrangers bon et le monde change le monde bouge vite puisqu'un homme d'origine indienne va lui prendre les rênes du Royaume-Uni c'est le successeur de l'East Trust il n'y a plus de doute là-dessus Richie Sunak sera le prochain locataire du 10 Downing Street ça semble plutôt pas inquiéter le marché loin de là puisque le 10 ans britannique se détend on reste quand même proche des 4% à 3,85 bon ça nous dit quoi ça Richie Sunak il va falloir s'habituer à le voir donc au 10 Downing Street nouveau premier ministre il était ministre des finances sous l'ère Boris Johnson jugé plutôt très crédible par les marchés manifestement oui il a globalement à peu près le parcours d'Emmanuel Macron donc jeune premier ancien de Goldman Sachs ancien de la City en tant qu'analyste derrière ministre des finances maintenant premier ministre il y a peut-être l'animal politique en moins il faut quand même se rappeler qu'il a perdu face à l'East Trust la première fois maintenant ce qui plaît au marché et notamment au marché obligataire aujourd'hui c'est que c'est plutôt un candidat de l'austérité c'est-à-dire qu'on en revient à ce fameux choix récession inflation l'état anglais aujourd'hui se range derrière la banque d'Angleterre c'est-à-dire on va calmer un peu tout le monde pour essayer de calmer l'inflation et donc ça c'est très rassurant parce que le marché a quand même envoyé un message très fort à l'East Trust en disant d'accord pour les plans de relance mais les plans de relance où on ne sait pas comment on les finance c'est absolument pas possible donc là il y a quand même vraiment un dégonflement des inquiétudes avec le plus gros rallye sur le taux de 2 ans UK depuis 1992 en intraday sur la journée donc c'est vraiment le marché apprécie et montre qu'il apprécie cette élection d'autant qu'il est plutôt orthodoxe en l'occurrence oui c'est qu'il y a un qui enfin j'ai envie de dire c'est méchant pour l'East Trust mais c'est qu'il y a un qui comprend le marché qui comprend les réactions et la Grande-Bretagne a quand même montré quelque chose de nouveau c'est à dire que dépenser à tout va sans regarder d'où vient l'argent c'est terminé pendant le Covid il y a eu cette politique quasiment partout les banques centrales en partie ont financé ça là c'est terminé et je pense que c'est même une leçon pour beaucoup de pays en particulier ce qui se passe en Italie et in fine là on revient sur quelqu'un qui comprend ce qui se passe sur les marchés et qui va finalement avoir une politique beaucoup plus cohérente parce que le problème c'est que si on a une banque centrale anglaise qui nous dit je monte les taux je lutte contre l'inflation et d'un côté on a un gouvernement qui dépense énormément et qui lui remet en fait un petit peu d'essence dans le moteur inflationniste ça ne fonctionnera pas et là on retrouve une cohérence le marché salue ça maintenant ça ne veut pas dire que le problème anglais ou britannique est malheureusement réglé mais c'est quand même plutôt positif et on voit puisque vous avez rapidement évoqué l'Italie que du côté italien aussi on a un peu plus de visibilité georgia meloni première ministre et un ministre des finances qui rassure puisque c'est en proche de mario draghi qui sera aux finances aux manettes des finances de l'Italie et on voit l'écart entre les taux italiens et allemands cet écart se réduire un peu depuis qu'on connaît la composition de ce gouvernement on a 223 points d'écart de taux là entre les 10 ans allemands et italiens voilà un peu de visibilité et de points positifs du point de vue des marchés pour terminer cette émission merci de nous avoir accompagné messieurs bon retour Syriac Dayan pour Sanso Investment Solutions et Alexandre Tailleb pour Sycomorem nous accompagner à bientôt le CAC 40 clôture on va se retrouver dans un instant